Le discours direct, on va faire un petit point dessus pour être sûr que tout est bien compris avant votre QCM. Le discours direct, discours ça veut dire paroles, donc les paroles directes, consiste dans un récit, un récit c'est une histoire, à rapporter des paroles telles qu'elles ont été prononcées. Ça veut dire qu'on ne va pas les modifier, on va les citer de la façon dont la personne les a prononcées. La personne qui parle, c'est l'interlocuteur ou l'interlocutrice. Inter ça veut dire entre eux, locuteur c'est qui parle, donc les interlocuteurs c'est les personnes qui parlent entre elles. Alors, pourquoi on dit discours direct ? Parce qu'il existe bien sûr un discours indirect. Les paroles dans un récit, elles peuvent être rapportées de façon directe ou indirecte. Quelle est la différence ? Ici, je vous ai écrit une phrase qui est la même, mais rapportée de façon directe ou indirecte. Regardons ça. Il me dit, de point ouvrez les guillemets, je viendrai demain car j'aimerais te voir. Fermez les guillemets. Ici, c'est du discours direct. Pourquoi ? Première chose, je repère, et je vais le surligner, le verbe de parole qui introduit mon discours direct, mais aussi la ponctuation du discours direct. Mes deux points et mes guillemets qui l'encadrent. Ça, ces guillemets, ça m'indique qu'il y a citation de quelqu'un, citation des paroles rapportées directement. La deuxième chose qui m'indique qu'ici, on a bien du discours direct, c'est les pronoms qui sont utilisés à l'intérieur. On lit, il me dit, je viendrai demain. Qui est-ce qui parle ici ? C'est il. Pourtant, on a le pronom je. Ça veut dire qu'il s'exprime à la première personne, directement. Et il nous tutoie aussi, car j'aimerais te voir. Donc là, on a rapporté les paroles de il, c'est il qui parle, mais exactement comme il les a prononcées. Il ne parle pas de lui à la troisième personne. Vous, c'est pareil, quand vous parlez, vous ne racontez pas votre journée en disant il a mangé telle chose à midi. Vous dites, j'ai mangé telle chose à midi. C'est du discours direct, je. Mais cette phrase, on peut aussi l'écrire avec du discours indirect. Dans ce cas-là, on écrira Il me dit qu'il viendra demain, car il aimerait me voir. C'est la même phrase qu'ici, mais on a rapporté les paroles de il de façon indirecte. Et on le voit, parce que déjà, on n'a pas mis la ponctuation du discours direct, et qu'en plus, il est resté il. Il n'est pas devenu je. Donc les phrases ici sont indirectes. Ça, c'est pour le point sur ce que c'est que le discours indirect. Direkt. Sous-titrage Société Radio-Canada